Hey salut Youtube c'est Mérine et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la deuxième partie de l'événement ultra bonus partie 3 épée et bouclier L'ultra bonus partie 3 continue, on a eu le changement des raids ce matin avec la sortie de Zacian et l'arrivée de Zamazenta je me concentre pour le dire puisqu'à chaque fois j'ai vraiment ce gros problème où j'arrive pas à le dire donc on arrive du coup sur le premier raid, on attaque directement sur le premier raid Zamazenta tout simplement donc on est en live comme d'habitude pour le début de l'event avec les viewers et on est en train de faire un raid donc le premier qu'on va faire là directement début d'event le petit Zamazenta, le deuxième de l'événement, le deuxième légendaire de la génération de Galar donc épée et bouclier et donc on a celui là qui est de type combat donc on est tranquillement en train de le faire donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à venir régulièrement sur mes lives pour faire des raids avec moi ou également sur le discord, je mets le lien dans la description où vous pouvez tout facilement trouver la possibilité de faire des raids légendaires mais pas que donc là on est dessus, ils tombent facilement face à des pokémons de type fée face à des pokémons de type psy ou de type vol donc là les meilleurs pokémons clairement c'est du psy les Mewtwo c'est très très fort on a beaucoup de pokémons comme ça qui sont très très bons et je vous conseille du coup d'utiliser principalement tous ces pokémons là pour taper donc on est déjà dans le raid, on a déjà bien entamé alors j'ai pas forcément la meilleure équipe parce que j'ai enchaîné pas mal de raids du moins j'ai donné un coup de main à mes viewers sur des raids et donc du coup j'ai pas tout soigné donc là je me retrouve avec des pokémons qui sont pas forcément les plus efficaces on va pas se mentir que l'Ugulabre c'est pas le top pour le taper mais on est tranquillement en train de le battre on le bat assez vite, on va pas se mentir que ça descende bien c'est pas des pokémons très résistants, Zacian et puis lui c'est quand même des pokémons qui descendent assez vite en termes de dégâts on leur met assez cher le seul problème c'est qu'ils ont des attaques assez chiantes ce qui peuvent permettre de détruire pas mal d'équipes mais on arrive du coup déjà à la fin du raid il tombe très très vite honnêtement on le descend, on est à 9 il y a des bons comptes mais c'est un pokémon qui se descend assez rapidement donc ça c'est assez cool c'est assez assez cool alors on arrive à la fin du raid on va voir si on arrive à avoir du bon ou pas du tout donc on est sur les mêmes types de PC que Zacian donc c'est 21,88 et 27,35 si je me trompe pas les 100% donc 21,61 c'est pas mauvais pour un premier c'est pas mauvais pour un premier donc on a fait quelques amitiés également on va pouvoir passer à la capture 6 bonbons, 1000 poussières et on va essayer de le faire rentrer l'objectif étant de le faire rentrer au Pokédex ce serait assez cool donc on va passer à la capture normalement c'est le même type de lancé j'ai pas encore essayé mais ça doit être le même type de lancé que Zacian l'attaque est un peu dans le même style donc ouais ça doit pas être trop trop compliqué on va commencer avec de l'abbé Nanana histoire d'essayer d'avoir plus de bonbons l'objectif toujours quand je fais des légendaires c'est d'avoir plus de bonbons effectivement l'excellent se fait de la même façon que pour Zacian donc ça devrait être assez facile de les enchaîner maintenant à savoir s'il va être assez docile et s'il va vouloir rentrer dans sa Master Ball donc on va essayer de, enfin, dans sa Honor Ball on va essayer de le faire rentrer on va essayer de le faire rentrer il a l'air d'être un petit peu plus difficile un peu moins docile j'avais rentré le premier je crois Benanana dans la première partie de l'event on va bien voir celui-là ce que ça donne s'il veut bien se laisser avoir ou pas on va lancer une troisième à la Benanana on va essayer de continuer les captures voir s'il rentre facilement notre ami ou pas du tout il est en train d'attaquer on en profite pour lancer, faire l'excellent et pour augmenter les chances de le capturer alors un premier tic non il tic pas, il veut pas rentrer on continue le lance est excellent, c'est ok un premier tic un deuxième tic un troisième tic, il est rentré il est rentré, capturé tranquillement voilà, on va pouvoir le rentrer au Pokédex donc Zamazenta, le premier le premier est rentré au Pokédex donc on a le duo au complet en termes de statistiques du coup ça nous donne quoi ? on est sur du... ah, on n'est pas si vilain que ça on est à 98, 96, 93, 91% 91% c'est pas vilain, dommage qu'il soit pas avec un 15 attaques mais pour un premier on aurait pu avoir plus mauvais très content du coup de pouvoir rentrer ce premier Pokémon légendaire de la deuxième partie de l'event donc avec Zamazenta on continue la vidéo avec de nouveau du raid et encore du raid puisque l'immonde de Galar qui est un des nouveaux shiny de l'événement alors on a eu pendant la semaine dernière en raid deux potentiels shiny avec Smogogo de Galar et Canartichaut de Galar dont Canartichaut que j'avais eu un premier en quête quand j'étais en train de tourner la vidéo de la partie 1 du résumé j'avais eu une quête que j'ai ouvert et dedans j'ai eu un petit Canartichaut de Galar un shiny et donc cette fois on a eu changement des boss de raid on se retrouve avec dans les raids 3 étoiles et bien tout simplement Ronflex l'immonde de Galar et également si je ne me trompe pas Ectoplasma et puis on a dans les raids une tête on a donc dans les raids une tête Miaus de Galar on a Darumaron de Galar et puis Ponyta de Galar donc on a deux nouveaux shiny de l'event cette semaine dans les raids 3 têtes donc l'immonde de Galar et dans les raids une tête Miaus de Galar donc là on va essayer de faire un l'immonde qui est bon pour deux choses tout simplement et bien pour le PVP puisque pour le PVP l'immonde est intéressant à la fois en ligue super où c'est quand même un des must have et également maintenant en ligue hyper avec les bonbons L où il faut le 100% pour pouvoir le jouer en ligue hyper et également du coup parce qu'il est shiny donc l'objectif là c'est soit le 100 soit le shiny on va bien voir si on arrive à choper un des deux j'aimerais bien le 100% j'en ai échangé pas mal j'en ai éclos pas mal j'en ai fait pas mal dans des raids etc donc franchement j'aimerais bien pouvoir obtenir un petit limon de Galar ce serait vraiment très très cool et puis en même temps c'est l'objectif de faire des bonbons L puisqu'il nous faut de quoi le recharger donc de faire un peu de raids de faire un peu de capture et en plus les échanges si j'arrive à les optimiser avec quelqu'un qui a des pokémons qui ont plus de 100 km de distance ça permettra d'avoir du L garantie donc ça c'est vachement vachement cool on arrive à la fin du raid un petit peu long de le tomber tout seul c'est un pokémon qui est quand même assez tanky ça se voit dans le PVP ça se voit dans le raid mais l'objectif donc là c'est d'aller chercher tout simplement ce petit shiny ce petit 100% donc on va bien voir après la dernière attaque chargée de notre groudon ce que ça donne voilà le raid est terminé on va voir si on arrive à avoir un bon ou si on arrive à avoir le petit shiny alors combien 1517 alors c'est pas vilain c'est pas vilain mais c'est pas 100% c'est dans les 1500 1545 je crois quelque chose comme ça et il est pas shiny non plus bon bah ça fera un pokémon à échanger ça fera du bonbon peut-être on va essayer d'avoir du bonbon L ce serait vachement top à bien voir ce que ça donne alors il veut pas rentrer sur la première balle on va lui remettre encore une fois une benanana alors j'avais pas fait un super donc là j'avais un super mais le pokémon qui a attaqué et je loupe le lancer derrière alors est-ce que ça va être bon cette fois non toujours pas il veut pas rentrer il faut essayer de faire des super ils sont un peu chiants à rentrer hein les limondes je vais pas vous mentir que c'est pas les plus évidents à rentrer mais ben j'ai de bœuf alors est-ce que c'est bon est-ce qu'on est sur la bonne un tic deux tic toujours pas pas de troisième tic on va relancer il se moque vraiment de moi normalement c'est des pokémons qui sont censés rentrer assez facilement les trois têtes et une tête puisque c'est pas les légendaires légendaires sont les plus chiants bien évidemment les méga je trouve que ça va encore mais alors le limondes c'est un résistant lui c'est un résistant il veut pas du tout et en plus il attaque merci mon copain merci des mollos d'avoir relancé la balle donc on va essayer de la rentrée parfait donc ça fait un petit limonde tout simplement voilà on est content on est content du petit limonde on n'a pas eu de bonbons ça c'est un peu moins bien il m'en manque encore il manque à peu près encore 130 bonbons donc on va essayer de les faire potentiellement et en termes de statistiques voilà c'est pas c'est pas le meilleur c'est pas le 100% c'est dommage on verra peut-être que dans la suite de l'événement on arrivera à choper ce 100% ou ce shiny de façon on fera le point donc on va bien voir on va bien voir ce que ça donne dans la suite de l'épisode on continue du coup l'étape de la quête sur l'ultra bonus donc j'ai terminé en jouant tout simplement il y avait de la recharge il y avait des choses comme ça c'était assez facile à faire on va donc récupérer les différents éléments à savoir donc des potions des rappels et un miaous classique qu'on va attraper avant de pouvoir attaquer l'étape suivante si je me trompe pas l'étape suivante c'est l'étape 3 je crois j'en étais à l'étape 2 et on va voir ce qu'on a à faire on va voir ce qu'on a à faire tout simplement j'ai pas encore checké ce qui m'attendait alors on récupère d'abord les 10 hyperbole on récupère également l'xp et on doit donc faire évoluer 2 pokémons attraper 5 pokémons de type normal et battre 4 sbires de la team roquette alors les 5 pokémons de type normal ça doit pouvoir se faire assez rapidement faire évoluer pareil donc ça c'est des trucs assez faciles à faire qu'on va pouvoir continuer tranquillement pour la suite de la suite de l'étape donc étape 3 sur 5 il me reste plus que 2 jours je m'y prends encore à l'arrache ça va être encore temps d'axe de tout terminer dans les temps bien évidemment donc on va continuer tout ça pour espérer obtenir la récompense finale de la quête je n'en avais pas encore fait jusque là donc je profite de l'occasion qu'il y en ait un chez moi pour faire un miaousse de galard en raid alors j'ai ni le shiny ni le 100% donc c'est l'occasion de faire un petit raid il se tombe très facilement c'est un raid d'une tête c'est un pokémon acier donc avec les teams que j'ai là feu ou sol ça passe nickel donc c'est un des nouveaux shiny que j'aimerais bien voir je le trouve très très sympa honnêtement je trouve que le miaousse de galard et le berserker sont très très sympa donc j'aimerais bien voir à la fois le shiny à la fois le 100 on verra bien peut-être peut-être une bonne surprise une fois de plus au moins de faire une vidéo on ne sait jamais j'avais eu le canal artichaut dans la vidéo précédente en validant des quêtes alors que je ne m'attendais pas du tout honnêtement j'avais récupéré quelques quêtes comme ça donc pourquoi pas pourquoi pas avoir ce petit miaousse pour l'instant pas de l'immonde en shiny pas de miaousse shiny pas de très très bons amazenta j'en ai fait quelques-uns et pour le moment rien de foufou donc là on va tenter on va tenter le raid démarre dans à peu près une minute et on va voir si on arrive à avoir quelque chose de bon donc je pourrais même mettre à la limite des pokémons de type de type combat mais on va rester là-dessus on va rester sur l'équipe proposée par le jeu et on va essayer de choper cette petite bestiole ce petit chat en shiny il est très sympa il est un peu beige donc je trouve qu'il est très très beau même le miaousse de galard et son évolution je les trouve très sympa ça fait assez viking honnêtement c'est très très bien je trouve qu'ils sont ils sont vachement classe et en shiny il est encore plus beau honnêtement il est encore plus beau beige donc on va voir on va voir si on arrive à le sortir dans tous les cas c'est pas un event qui m'a encore porté vraiment chance j'ai pas eu grand chose de très intéressant pour le moment après ça peut toujours changer l'événement n'est pas encore fini il me reste deux jours au moment là où je tourne la vidéo donc peut-être que je vais avoir des bons peut-être que je vais avoir des shiny on va voir ça on va déjà voir le petit miaousse allez c'est parti le raid va commencer on va pouvoir taper tranquillement ce petit miaousse allez 3 2 1 et c'est parti allez go on arrive dans le raid un petit miaousse 3293 pc et ça se découpe tranquillement avec le rechiram donc il n'y a pas de doute là-dessus ça se fait très très vite est-ce qu'on aura le temps je ne sais même pas si on a le temps de mettre une attaque chargée on n'a pas le temps d'utiliser la chargée il est mort avant donc à dire à quel point ça se découpe alors on est sur quel pc 557 déjà c'est pas très fou on n'est pas sur du très très bon après est-ce qu'on va avoir le shiny on n'a pas le sang mais est-ce qu'on a le shiny non un miaousse de gala normal qu'on va prendre le temps d'attraper et puis ben voilà pour le moment pas de shiny pas de shiny peut-être avant la fin de l'événement de toute façon les raids restent après l'événement je crois l'événement se termine le mardi les raids restent jusqu'au mercredi matin quelque chose comme ça donc ça laisse un petit peu plus de chance de potentiellement les avoir le temps m'est compté si je veux pouvoir terminer la quête on est du coup à l'étape 3 sur 5 il faut encore que je fasse évoluer 2 pokémon et battre 4 sbires de la team rocket donc il me reste 1 à faire j'ai un ballon on va en profiter pour faire le sbire de la team go rocket allez c'est parti si tu vas mordre la poussière bon c'est pas un sbire très très compliqué ça peut être généralement du topic ou des choses comme ça marques à craint également bon marques à craint c'est un peu plus chiant puisque avec son type glace il a des attaques glaces il peut découper non il découpe pas mon florisard ça va il a pas d'attaque glace mais s'il avait une attaque glace ça aurait pu être craignos donc pour le moment ça se passe bien voilà le marques à craint est mort on a quoi ensuite on a un vibranin enfin de type dragon et sol qui va pas trop apprécier le vg attaque allez on est parti le vg attaque qui va partir et ensuite on a un score vol alors ça c'est moins pratique puisque vol sol c'est pas trop trop bien pour mon florisard après en plus il a des attaques de type vol je suis un peu dans le caca on va essayer hop de lui mettre normalement 3 vg attaque ça doit suffire si j'arrive à bien gérer les timings où il attaque pas pour recharger le prochain vg attaque ça passe sans problème ouais c'est bon on a le dernier vg attaque qui va pouvoir partir et on a battu du coup notre quatrième sbire on va faire les évolutions directes dans la foulée pour pas perdre de temps pour pouvoir essayer de terminer la quête à temps puisque dans les étapes suivantes il y a des raids à faire il faut faire un raid et puis faire un raid en moins de 60 secondes donc ça implique automatiquement du temps pour pouvoir faire les raids donc on va essayer d'enchaîner le plus tôt possible donc on a récupéré un fragment de la poussière on va capturer tout de suite le marcacrin si je pouvais en avoir un très bon obscur je dirais pas non ça pourrait être très très cool pour un bon petit mamochon obscur puisque j'en ai pas de fou actuellement du moins j'en ai pas avec 15 attaques en obscur j'aimerais bien en avoir un correct que je puisse utiliser un petit joli allez si tu pouvais rentrer dans ta pokéball ce serait parfait il veut pas rentrer il fait des siennes allez encore un joli cette fois-ci j'espère que c'est la bonne non toujours pas il veut pas rentrer bon normalement ça devrait pouvoir le faire allez s'il te plaît sois gentil il me reste combien de bols bon il me reste encore un petit paquet on va essayer de faire du super c'est parfait c'est renvoyé par mon charcos et le marcacrin ne veut pas rentrer il est difficile ça y est on va pouvoir vérifier les statistiques de suite voir ce qu'il en est alors 236 c'est pas bon du tout du tout du tout on va faire deux petites évolutions on va prendre les deux premiers pokémons qui traînent ici allez c'est parti un chuchemur qui coûte en plus que très peu de bonbons 12 bonbons uniquement donc ça au moins ça évite de taper dans les stocks de bonbons même si j'ai pas mal de bonbons sur plein de pokémons ça évite de trop taper dans les stocks alors ensuite ça c'est bon et on va prendre un petit rond gourmand voilà j'ai déjà 1875 bonbons donc je peux me permettre d'en utiliser quelques-uns les deux évolutions c'est ok on va valider du coup cette étape numéro 3 pour attaquer l'étape numéro 4 directement dans la foulée je sais pas du tout ce qu'il me faut je sais juste qu'il y a des raids dans les étapes 4 et 5 après je connais pas les autres demandes de quêtes on va voir tout de suite alors on récupère 5b nanana on récupère également un miaousse de galard ça ça aurait pu être intéressant il aurait pu être shiny peut-être qu'il est bon je sais pas du tout les statistiques on va vérifier ça de suite je connais pas du tout en quête les miaousse de galard puisque on en voit pas forcément souvent alors en quête ça donne quoi le 420 c'est pas mauvais mais il y a beaucoup mieux quand même et un papillusion je n'ai toujours pas assez en papillusion d'ailleurs donc si jamais il était 100 je dirais 8 tout de suite pour compléter le pokédex à 100% allez on va checker également les statistiques alors le papillusion il est pas bon non plus alors l'étape suivante une fois qu'on aura récupéré tout ça donc on récupère les bols et l'xp donc ça utilise 10b pour t'aider à attraper des pokémons assez facile attrape 8 espèces ça se fait en jouant et on a donc gagne un raid donc il va falloir qu'on fasse un raid pour pouvoir accéder à l'étape finale de la quête ultra bonus 2021 épée et bouclier on est déjà presque à la moitié du pokémon alors je me suis invité à distance je crois que je suis en Roumanie je crois que je suis invité en Roumanie j'ai trouvé un groupe sur lequel il y avait des invitations possibles donc ça doit être une de mes premières arènes des pays de l'est je risque de pas avoir beaucoup de bol parce que j'ai pas vu les couleurs des personnes des personnes qui étaient avec moi c'est une arène qui est jaune donc pour la capture ça va être un peu plus compliqué on risque de pas avoir beaucoup donc du coup on va voir en fonction allez on a avec le nymphalie qui fait quand même pas mal de dégâts on a une chaîne je crois que je suis avec des collègues qui tape qui tape bien même si apparaît que des pokémons très très optiques je vois qu'il y avait par exemple un dracolos ce qui est pas forcément le mieux enfin si s'il a des attaques vol ça peut être pratique mais c'est pas forcément les meilleurs types pour taper du du zamazenta on est nous sur du full type fait full type psy j'ai pas regardé l'attaque qu'il avait je crois si la machouille je crois donc close combat close combat ce qui fait que ça va c'est pas trop efficace sur les types qu'on a puisque si la machouille ça détruit pas mal de pokémons de type psy etc là par contre le close combat risque de faire pas mal de dégâts allez c'est parti le raid est terminé on va pouvoir procéder au moment de la capture on va voir déjà en termes de statistiques 21,46 c'est pas fou hop on est parti on va récupérer du coup notre petite récompense allez on va en résumé on a combien je sais pas combien il y en a de pokébol on va l'assurer je pense avec de la baie dorée pour essayer de le faire rentrer ce serait dommage d'avoir le premier qui s'enfuit ou à 13 bol on va peut-être en tenter une ou deux à la baie nanana et après on va on va passer à la baie frambi dorée allez c'est parti on va attendre qu'il attaque comme toujours j'attends toujours je fixe mon cercle et j'attends qu'il attaque pour pouvoir faire un maximum d'excellent avoir plus de chances de le capturer c'est parti pour l'excellent donc c'est un petit un petit tip à bien connaître pour essayer de capturer tous vos légendaires capture critique baie nanana c'est parfait je crois que c'est la première capture critique que je fais sur sur Zamazenta il a fallu que ce soit maintenant mais c'est parfait en termes de statistiques il est pas très bon et il venait de Roumanie effectivement Bucarest on va capturer du coup un dernier pokémon avec une baie puisqu'il me manque encore une capture avec une baie je m'étais dit qu'il faudrait plusieurs baies pour capturer pour capturer le Zamazenta il a fait une capture critique donc on va capturer un petit Darumarron avec une baie nanana également et on va pouvoir valider l'étape suivante l'étape suivante qui est alors allons voir l'étape suivante qui est qu'on récupère déjà tous nos pokémon on a un rond gourmand un petit rond gourmand 378 il est pas bon c'est pas 100% déjà mais on va le capturer allez ça c'est fait on a ensuite une deuxième récompense cette fois c'est quoi on va checker la deuxième récompense ma collection est pleine et bien on va virer quelques pokémon pour l'exclamation 4 étoiles ça faisait un petit moment on va virer des choses qui ne servent à rien genre le papillusion on va pas conserver le ramboum non plus voilà on va en supprimer juste 6 le temps de terminer alors on récupère du coup la deuxième récompense qui est un calartichaut calartichaut de galard qui aurait pu être shiny également donc ça on prend d'ailleurs palartichaut qui est très très bon en pvp en ligue 1500 et 2500 donc si jamais vous voulez jouer un bon pokémon palartichaut est très très bon et on prend la dernière récompense à savoir un ectoplasma et il me fallait des bonbons L donc ça c'est très bien on va lui mettre également une baie nanana pour essayer d'avoir un max de bonbons l'excellent site envoyé on va voir s'il rentre un petit ectoplasma on va vérifier les statistiques je sais que les deux autres n'étaient pas bons donc je ne vais pas checker mais je ne connais pas les pc du ectoplasma voilà c'était pas vilain c'était pas vilain mais il y a mieux allez on récupère les récompenses avec 10 superbol 5 hyperbol et 888 XP et on arrive du coup à la dernière étape donc gagne 12 coeurs avec ton copain donc ça ça se fait assez vite attrape 8 espèces différentes c'est pareil c'est pas trop compliqué et gagne un raid en moins de 60 secondes donc on atteindra de voir si un miaousse d'alola qui pop pour faire ce petit raid en moins de 60 secondes parce que je vais utiliser le pass principalement sur un pokémon que je n'ai pas encore en chromatique donc on testera voilà de façon à pouvoir terminer sachant que l'événement se termine bientôt donc on va continuer la dernière étape possible ah bien on a un petit miaousse là bas un peu plus loin on va se retrouver à l'endroit du miaousse pour le faire et valider l'étape finale de la quête on se retrouve du coup pour le dernier morceau de l'étude spéciale on va du coup attaquer avec le petit raid je vais vérifier les étapes qu'il me reste donc il me reste du coup à gagner un coeur avec mon copain attraper une espèce de pokémon et battre un raid gagner un raid en moins de 60 secondes donc normalement ça devrait le faire sans problème on va tout de suite du coup attaquer le raid et je vais mettre l'Ibegon dans l'équipe pour pouvoir faire le dernier coeur avec le copain et la capture du miaousse normalement fera le huitième la huitième espèce alors on est parti on va mettre le pass de raid on va en profiter de suite pour mettre notre ami l'Ibegon qui est celui qui est là actuellement où il manque un coeur alors l'Ibegon il est ici bam on le met dans l'équipe parfait maintenant il ne nous reste plus qu'à battre le miaousse en moins de 60 secondes ce qui devrait pouvoir passer assez facilement normalement le raid du coup ne va pas tarder à commencer on va pouvoir l'attaquer tranquille allez dans une seconde c'est parti allez on va taper le miaousse l'objectif du coup c'est les moins de 60 secondes avec un Pokémon comme ça normalement ça passe sans problème allez ici Parchi le Sulfura qui fait le café bien évidemment allez on va l'avoir terminé avec l'attaque chargée on va pouvoir procéder à la capture peut-être un petit un petit shiny pourquoi pas 575 déjà il n'est pas à 100% ça c'est certain on a donc terminé le raid le raid en moins de 60 secondes c'est fait les 12 coeurs c'est fait on va aller au moment de la capture on va le récupérer est-ce qu'il est shiny ou pas je ne sais pas et non pas du tout on va le capturer pour arriver s'il veut bien pour arriver à la 8ème espèce différente j'ai lancé n'importe comment mais le principal c'est qu'il rentre dans la Pokéball alors il est rentré ça fait les 8 espèces on va pouvoir du coup valider les différentes étapes tout de suite alors on récupère du coup un moumouton moumouton dont c'est leur vedette ce soir dont c'est leur vedette ce soir je serai en live au moment où la vidéo va sortir pour la fin de leur vedette moumouton normalement donc voilà si jamais vous pouvez venir au moment où vous voyez la notification de la vidéo au moment où vous avez regardé la vidéo venir voir en live puisque à 19h je serai encore en live pour la fin de leur vedette on a également un limonde de galard 920 on va lui mettre une b nanana parce qu'il nous manque encore des bonbons L donc on pourrait recharger quand on aura le 100% pour la ligue 2500 donc il nous manque encore pas mal de bonbons L donc on va mettre la b pour essayer d'en choper plus si possible on en a pas eu mais bon ça fera 6 bonbons et le dernier c'est un ronflex un petit ronflex 1334 alors à une main comme ça ça va pas être évident de le capturer on va essayer de faire au moins les super si je veux pas rentrer dès le début on mettra la b nanana histoire de la b framby doré histoire de valider la capture très facilement on va en tenter quelques unes je vais louper complètement alors il veut pas rentrer non plus on va en retenter une un petit super j'ai touché vraiment tout en bas du cercle je pensais pas le capturer on va mettre une b puisque sinon il va pas rentrer alors s'il te plaît cette fois un super encore une fois il fait les siennes le petit ronflex j'ai loupé j'ai loupé encore une fois un joli je pense pas que sur un joli ça puisse rentrer on va voir mais je non ouais c'était c'était sûr c'était sûr en fait que ça rentrerait pas le super j'arrive vraiment pas à faire des excellents avec juste une seule main donc du coup on essaye de faire au moins les super déjà il est rentré sur le super c'est parfait ça nous permet de valider la fin de la quête alors on va pouvoir récupérer la récompense finale à savoir donc 25 pokébol un super bonbon et 5 hyperbol ce qui fait qu'on a terminé l'étude spéciale voilà l'étude spéciale ultra bonus partie 3 épée et bouclier on va retourner du coup vérifier un petit peu ce qu'on a pu avoir alors le changement de boss a eu lieu il y a 6 jours donc on va mettre âge 0 6 et 4 étoiles et chromatique non pas et chromatique virgule chromatique parce qu'on n'a pas eu de 100% etc et bien on n'a pas eu grand chose de nouveau puisque j'avais déjà eu précédemment le petit canardichaut et puis le petit rond gourmand donc dans les nouveautés j'ai eu 200% chanceux qui sont assez cool puisque j'ai eu alors le petit du coup darumaron de galard et également en chanceux enfin mon premier zarbi 100% donc ça assez content honnêtement très très content de l'avoir obtenu j'ai eu également du coup un petit hexadron si je me trompe pas je ne sais plus quel jour j'étais en live mais ça doit être le jeudi matin jeudi matin j'ai eu ce petit hexadron qui fait vraiment vraiment plaisir qui était pas trop loin de chez moi et puis j'ai eu également du coup un petit darumaron de galard en sauvage ce qui fait que j'ai deux darumarons de galard je pourrais en évoluer un en darumacho qui est un très très bon pokémon de type glace qui sera meilleur quand on aura sa deuxième forme la forme zen mais du coup voilà donc j'ai eu des petites prises assez sympa voilà ce qu'il a été en tout cas pour la vidéo de la deuxième partie de l'ultra bonus partie 3 épée bouclier j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et puis je vous dis en tout cas à très bientôt pour de nouvelles vidéos pokémon go et merci d'avoir regardé et salut tout le monde